Musique Bienvenue à votre émission Enquête et Mystère à Jorvik Du mystère à 300% et des réponses à 50% L'enquête d'aujourd'hui sera les trappes mystérieuses C'est nos deux envoyés spéciales qui vont mener l'enquête dans notre chère contrée En route à Yumi et Yumi Salut tout le monde, nous nous trouvons devant Une trappe mystérieuse Eh ouais, bon d'abord il faut savoir que les trappes mystérieuses sont de nombre de 5 Elles sont disposées en forme d'étoiles Une dans la forêt de Green Deal Une à côté du grenier de Jasper Une à Golden Leaf Et une dans le bois et creux Mais la dernière n'existe pas ou est inaccessible, on ne sait pas Sur chacune des trappes, on retrouve un symbole d'étoiles Avec un rond indiquant sa position Il y en a un deuxième un peu particulier Si on assemble les deux, ça donne ça Comme on a déjà dit que l'emplacement des trappes correspondait à une étoile On va s'intéresser à ça Cela indique un emplacement d'Andjurvik La branche qui part dans la montagne indique l'emplacement de l'ovni Coïncidence ou pas ? En face, il y a deux endroits possibles Le site de vidange d'Everwind Et la pierre chronique Le plus probable serait la pierre chronique Mais on ne sait toujours pas A côté du Silverglade C'est quelque chose d'assez bizarre Il n'y a pas vraiment de nom pour ça Sauf peut-être le plot Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait là ? Car le moulin est entouré de plots comme ça Qui sont attachés par des cordes Alors que lui, rien On s'interroge sur l'état d'esprit de certains habitants Vers le vignoble se trouve le champ de construction Hillside Qui se rapporte peut-être au site de vidange d'Everwind Le dernier point représente une étrange statue Qui représente peut-être Aydin Mais bon, le mystère reste entier pour l'instant Pour l'instant ! Sinon, au centre de l'étoile A l'embranchement de toutes ces lignes Se trouve une grande colline Peut-être pour permettre aux extraterrestres De repartir sur leur planète Bon, maintenant, vous êtes peut-être arrivé A la conclusion suivante Ce sont des extraterrestres qui sont derrière tout ça, non ? Peut-être que les trappes sont des portes Menant là où ils se cachent Le temps de réparer leur revenu En tout cas, évidemment qu'ils repartent sur leur planète Savoir que des extraterrestres Se déplacent sur nos pieds N'importe quoi Le chantier de construction Hillside Et le site de vidange d'Everwind Sont peut-être là pour les aider A reconstruire leur ovni qui s'aide Voilà, c'est la fin de notre émission Enquête et mystère à Geovnik Merci à nos deux envoyés spéciales Ayumi et Eileen Au revoir Au revoir